C'est un sujet assez délicat pour la profession médicale, mais qui est très important pour la relation entre le médecin et son patient. Michel, bonsoir. Bonsoir, Céline. On parle de l'empathie, parce que tout le monde a des histoires à raconter là-dessus, mais est-ce que les médecins manquent vraiment d'empathie? Est-ce qu'on fait un certain médecin, j'imagine? La réponse courte, c'est que certains médecins sont empathiques et que beaucoup d'autres ne le sont pas. Et c'est une réalité qui est bien acceptée dans le milieu. D'ailleurs, il y a une étude il y a quelques années qui a démontré que des oncologues, une cinquantaine d'oncologues filmés avec leurs patients, dans 90 % des cas, ils n'étaient pas empathiques au moment le plus important, entre autres l'annonce d'une maladie grave, le cancer, à leurs patients. Donc, c'est certain que toute la communauté est consciente du problème. Bon, consciente, mais définissons un peu ce qu'est l'empathie et pourquoi c'est si important, je sais. Bon, l'empathie, nous avons tous de l'empathie, c'est cette capacité de comprendre ce que l'autre ressent, de ce que l'autre pense. Et c'est très important dans la relation patient, naturellement, et son médecin. Mais maintenant, il y a des études qui démontrent que ça a un effet dans le processus qui mène vers la guérison. Et comment est-ce qu'on peut améliorer le problème dans les facultés de médecine? Est-ce que ça s'enseigne? Oui, alors donc, on commence véritablement à s'attaquer au problème depuis quelques années. Pour choisir un étudiant qui veut rentrer en médecine, on a rajouté des mises en scène pour voir si l'étudiant est capable d'entrer en relation avec les gens. Et à l'université, on a des cours maintenant entre la relation patient-médecin avec l'empathie. Donc, on commence à faire ça. Il y a des cours également à faire aux médecins qui ont des manques d'empathie au travail. Donc, on commence à s'adresser au problème. Et est-ce que ça marche? Est-ce que ça permet aux médecins d'être plus empathiques, justement? Bien, il y a encore beaucoup d'embûches, Céline, il faut le dire. La célèbre troisième année pour les étudiants où ils entrent à l'urgence, les études démontrent, là, il y a un bris, il commence à y avoir une baisse d'empathie. C'est certain que la rémunération à l'acte, où on passe 8, 9, 10 minutes avec un patient, ce n'est pas suffisant pour rentrer en relation, absolument pas. Et il y a aussi l'arrivée de toutes ces maladies chroniques-là, où le médecin fait beaucoup plus de l'accompagnement. Alors, c'est le syndrome de Superman accompagnateur, et bien souvent, là, il y a une baisse d'empathie. Et on sait que les médecins ont de la difficulté à s'exprimer, à avoir le bon ton pour parler au patient. Et il y a l'arrivée, avec l'informatisation du réseau, de ces écrans-là, où ils passent plus de temps à prendre des notes que, véritablement, à entrer en relation avec le patient. Et on nous dit, en plus, que la nouvelle génération se sent un peu déresponsabilisée. Alors, ça, c'est un débat. Il va certainement en parler pendant des années. Une nouvelle génération qui travaille peut-être différemment et n'a peut-être pas le feu sacré qu'avait la vieille génération. En tout cas, vous en avez parlé avec plusieurs médecins, plusieurs spécialistes. Ce n'est pas anecdotique, cette question-là. Comme patient, est-ce qu'on a une responsabilité aussi? Est-ce qu'on doit être plus proactif, peut-être, poser plus de questions? Oui, je pense qu'il faut poser plus de questions. À l'urgence et dans les sans-rendu-vous, on n'a peut-être pas le temps. Mais oui, parler. Et comme le disait le célèbre docteur Balint, un peu le père de l'empathie, le premier médicament que le médecin offre, c'est le médecin humain. Ça dit tout. Oui. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Tchadine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada